Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve parce qu'il fait beau, il fait chaud et que le soleil est avec moi, alors je me suis dit pourquoi pas faire quelques reviews vu que la luminosité me le permet. Ça fait surtout un petit moment que je vous avais promis d'autres reviews et que je ne les ai pas encore faites et je m'en excuse mais mes cours et bientôt les examens qui approchent m'empêchent de faire tout ce que je voudrais faire. Mais aujourd'hui nous sommes lundi, j'ai congé et donc j'ai décidé de faire quelques reviews. A commencer par ces trois nouvelles poupées que je vais vous présenter ensemble et non en trois vidéos séparées. Ce sont les Ghouls Gateway, c'est une nouvelle collection qui devra apparaître en 2016 dans la plupart des magasins mais elles sont déjà disponibles sur Amazon aux US alors j'ai décidé de les acheter vu qu'elles m'intéressaient plus ou moins et qu'au départ je l'imaginais que c'était des poupées basiques qui venaient avec pas mal d'accessoires mais au final ce sont des poupées budget qui viennent dans des petites boîtes. Mais je suis quand même pas déçu des poupées en général même si les mien n'étaient pas parfaites au début je vous en parlerai un peu plus loin dans la vidéo. Donc pour le moment j'ai eu Melody, Ginafire et Spectra même si la série comportera aussi Jane et Elisabeth mais ces deux là devraient être des exclusifs donc pour le moment on ne peut avoir que les trois basiques. Elles coûtaient 14,99$ ce qui est un prix plus ou moins amortable pour ce genre de poupées. Et sans attendre plus je passe à leur review. Et voici les trois très jolis Ghoul's Gateway. Alors comme j'ai pu le préciser avant, ce n'est plus les budgets. Donc elles viennent sans brosses, sans cartes, sans journal à team et surtout sans socle. Alors je suis à court de socle pour le moment donc elles se tiennent contre leur boîte. Donc si jamais elles tombent pendant la vidéo j'en suis désolé mais je vais essayer de faire que ça n'y arrive pas. Alors je vais les représenter séparément donc je vais commencer par Melody. Alors Melody a pour particularité de n'être jamais sortie seule vu qu'elle venait toujours avec sa soeur Perséphonie. Mais pour une fois Mattel a décidé de la sortir seule dans cette collection. A moins que Perséphonie soit prévue et que Mattel refuse de nous l'annoncer pour le moment. Mais pour l'instant Melody sort toute seule ce qui est exceptionnel. Alors c'est une Wercat comme vous pouvez le savoir, donc un chat-garou. Alors, elle a les cheveux blancs comme toutes ses éditions. Alors ici vous pouvez voir des traces noires à quelques endroits. C'était normalement sa genre de mèche avec des stripes dessus. Sauf que le problème c'est que quand je l'ai eue elles étaient déjà abîmées alors j'ai dû la laver et tout le reste est parti. Donc on ne voit plus qu'un tout petit peu. Alors ils sont assez longs, ils descendent jusqu'au bas de son dos. Elle n'a qu'une boucle d'oreille qui est une forme de squelette d'arête de poisson avec des genres de bambou qui y tombent. Tout ça en rouge. Au niveau de son maquillage, il est bleu avec les yeux jaunes et le rouge à lèvres rouge. Elle a bien sûr sa trace blanche qui est sur toutes les versions de Melody. Elle a un collier orange qui fait très aztèque je trouve avec des os. Ici on pourrait encore trouver une lèvres de poisson, des genres de petites perles si on peut dire. Qui est très gros, comme vous pouvez le voir ça sert aussi un peu d'épaulette. Tout ça en orange. Elle a aussi deux bracelets rouges. A l'origine, les deux bracelets devaient être au-dessus du coude. Mais Mattel a décidé de changer et il en a fait un pour le poignet et un pour le coude. Alors comme vous pouvez le voir, il est très très simple. Il est juste rouge avec des petites boules. Et pareil pour celui du poignet. Alors au niveau de sa tenue, elle a une robe qui est noire à l'origine avec des dessins orange et rouge dessus. Alors bien sûr, ce sont des arêtes de poisson, des genres de griffes ici. Un petit quadrillage un peu. Et elle a une bretelle. Je ne sais pas si on peut vraiment le voir. Je ne sais pas enlever son colis vu qu'il est très dur à enlever. Mais comme vous pouvez le voir, elle n'a qu'une bretelle ici et non de l'autre côté. Et au niveau des chaussures, ça garde toujours le même thème. Les chaussures sont oranges avec l'arête de poisson qui semble revenir. Et les genres d'armatures avec des points pour sceller ou pour souder ici. Et alors elles semblent marcher sur des os. Alors dans cette gamme-là, j'ai enlevé pas mal d'accessoires. Donc comme vous pouvez le voir, il manquait sa genre de décoration ou de son serre-tête qui comporte trois fleurs avec un intérieur des arêtes de poisson. Ici d'autres arêtes de poisson sur le côté, ainsi que des perles. Alors à l'origine, c'était attaché sur sa tête par des piques ou des pegs comme il y a l'arrière de sa tête pour la tenir à la boîte. Mais comme je ne voulais pas lui laisser, j'ai enlevé. Et finalement, maintenant, il ne tient plus vraiment sur sa tête. On peut le mettre, mais c'est vraiment faire joli. Et comme toutes les We're Cat, elle vient avec une queue qui est toujours du même modèle. Gris, sans particularité. Alors, voilà, c'est tout pour Mélodie. Maintenant, je vais passer à Gina Faller. Ah là là, Gina, Gina, Gina. Comment vous expliquer que cette poupée est l'exemple parfait du problème qu'on peut avoir en achetant sur Internet ? C'est-à-dire que quand je l'ai eue, sa coiffure était complètement ruinée et sa frange était coupée complètement de travers. D'ailleurs, je vous mettrai une photo à la fin, comme ça vous pouvez voir. Et j'ai dû rattraper comme je pouvais, donc sa coiffure n'est plus d'origine du tout. Vu que j'ai dû l'ébouillanter 4 fois pour arriver à un résultat plus ou moins potable. Donc, si vous avez le moyen de l'acheter en magasin, achetez en magasin plutôt que de l'acheter sur Internet, même si ça peut coûter moins cher et vous permettre d'avoir des poupées à l'avance. Voilà, bon, ça c'était la petite parenthèse. Alors, aussi non, Gina Faller vient avec des cheveux verts et noirs, comme toutes ses autres éditions. Sauf que cette fois-ci, ils sont normalement montés ici dans une genre de queue. Et l'arrière est lisse. Alors, pour ma part, la mienne est complètement lisse avec une frange raide. Une fois défaite, ses cheveux descendent jusqu'au bas de son dos. La mèche noire, normalement, est répartie sur un seul côté. Ici, je l'ai un peu éparpillée. Voilà, et alors, elle a un serre-tête qui a une genre de flamme derrière et qui est composé de bambou, tout autour de sa tête. À l'origine, le serre-tête, les bracelets et les boucles d'oreilles que j'ai posés ici devaient être de la même couleur, donc de ce violet-ci. Mais Mattel a décidé d'abord de changer le serre-tête pour le faire devenir en bambou. Puis, finalement, à la dernière seconde, ils ont changé les bracelets qui sont devenus rouges. Au niveau du maquillage, elle a un maquillage assez simple, vu qu'il n'y a qu'une ligne de violet au-dessus, coupée d'une ligne de jaune, et son rouge à lèvres et violet aussi. Alors, on va essayer de décaler un petit peu les cheveux pour voir la robe. Alors, au niveau de sa robe, c'est une robe assez simple, vu qu'elle est faite en une pièce, donc il n'y a même pas de rajout, si on peut dire. Ici, vous avez une genre de petite bretelle, ou de petite manche. Et ici, une jupe un peu plus évasée, avec un genre de piquet, ici. Ou sinon, la robe, comme vous pouvez le voir, est rouge, avec des têtes de tiki dessus, et des bambous, ainsi que des flammes. Le tissu est représenté comme ça sur toute la robe. Alors, elle a cette grosse pièce qui vient ici autour de son cou et autour de sa ceinture, et qui lui sert de ceinture. Alors, ce sont des genres de flammes, avec des bouts de bambou et des têtes de tiki. Autour de ses poignets, elle a des genres de petits bracelets suivis de flammes. Et au niveau de ses chaussures, ça suit toujours le même principe, donc les genres de petits bracelets, si on peut dire, les têtes de tiki et les flammes. Et au niveau des talons, ce sont des autres têtes de tiki. Alors, elle vient aussi avec une paire de boucles d'oreilles, qui est en fait une tête de tiki. Et une queue, qui est la même que toutes les autres Gina Fire, donc avec le bout vert, et le reste en doré. Et voilà pour Gina Fire, maintenant je vais passer à Spectra. Et la dernière, et non la moindre, la très jolie Spectra, que j'ai eu assez de mal à coiffer, vu que, comme vous pouvez le voir, on voit encore certaines petites traces de boîte ici. Mais étant ma poupée préférée, je l'adore quand même. Alors, comme vous pouvez le voir, ses cheveux sont violets, mais d'un violet beaucoup plus clair que les autres Spectra. Donc ils sont plus proches de sa version Ghoul Sport, même s'ils sont encore plus clairs. Alors, et elle récupère son ancien moule de visage, donc l'ancien moule de visage, c'est celui qu'elle utilisait pour sa basique, et celui que Mattel s'amuse à récupérer une fois de temps en temps. Alors, au niveau de sa tête, donc elle a un serre-tête, qui est composé de grosses fleurs, ici, attachées avec des genres d'anneaux, faits en bambou. Alors, tout ça va autour de sa tête, bien sûr. Alors, ses cheveux sont un peu plus courts que les autres, ils descendent à peine jusqu'au bas de son dos, mais ils sont coupants dégradés. Alors, au niveau de son maquillage, elle a le haut de l'œil qui est gris, et les lèvres roses. Elle a une robe très très simple, qui est umpire waist, donc qui commence à être évasée au niveau du dessous de la poitrine. Le motif est composé d'un fond jaune, avec dessus des autres anneaux, comme celui qu'elle avait sur la tête, et les fleurs qu'elle a, bien sûr, aussi sur la tête. Or, tout ça en brun, noir et rose. Elle a des brassetés qui font un peu penser à du bois, comme on pourrait trouver des brassetés en bois. Or, il y en a trois de chaque côté, mais c'est une seule et unique pièce. Et ils sont, bien sûr, bruns. Et au niveau de ses chaussures, on retrouve les mêmes fleurs qu'elle a sur son serre-tête, avec l'armature en bois, pour finir le taille. Alors, au niveau des accessoires, j'en ai enlevé pas mal, vu que je trouvais que ça faisait un peu trop charger. Mais aussi, elle a des boucles d'oreilles, qui sont des anneaux, ou des machins comme ça, comme elle a sur la tête. Et pareil pour son corset, donc les mêmes anneaux avec les fleurs. Alors, cette pièce est censée s'attacher comme ça, sur elle. Mais elle ne tient pas vraiment, donc j'ai préféré l'enlever. Et voilà, c'est tout pour Spectra. Alors, au niveau des boîtes, les Ghouls Gateway ont des boîtes assez simples, si on peut dire. Et elles ont toutes les trois la même, à part le hardware qui change à chaque fois. Donc je vais me passer sur la boîte de Spectra pour faire la review. Alors, on va parler du fond d'abord. Comme vous pouvez le voir, ça semble être une île paradisiaque, qui sera un peu à l'époque des Aztèques, si on peut dire. Comme vous pouvez le voir, les lampes, enfin les torches y font penser, les plantes carnivores ici en bas aussi. Et le Tiki au-dessus de Ghouls Gateway, il fait penser encore plus. Ainsi que les quelques fleurs, les coquillages aussi. Alors, ici en haut, sur le côté gauche, vous avez des fleurs, vous pouvez voir, ainsi que les coquillages et un petit cocktail. Vous avez aussi le logo Monster High, ainsi que le nom. Ici, vous avez la représentation en un peu plus gros, en taille normale de la poupée. Donc ici, Spectra, Gina Fire et Melody. En bas, vous avez le nom. Donc ici, Spectra, Wonder Guest, Doctor of a Ghost, Daughter of a Ghost, Ghouls Gateway. Vous avez le Warning aussi. Alors, comme vous pouvez le voir, l'intérieur n'est pas très très passionnant. Alors ici, vous avez aussi un palmier que j'avais oublié de préciser. Alors, sur la tranche, vous avez donc la tête de la poupée en un peu plus gros. Ici, Spectra, Gina Fire et Melody. Et sur le dos, on en a trois. La tête de la poupée. Donc, Spectra, Gina Fire et Melody. Vous avez le nom, ainsi que la petite description. Je vous ferai la traduction et je vous la mettra dans les commentaires. Enfin, dans les commentaires, dans la description de la vidéo. Donc, comme ça, vous pourrez la lire. Ils montrent aussi les autres poupées qui sont disponibles dans la collection. Donc, ici, Gina Fire et Melody. Ils disent que les poupées sont vendues séparément. Qu'elles sont sujettes... Sub... Subjettes... Sub... Bon. Bref. Que les couleurs et les décorations peuvent varier. Et que les poupées ne peuvent pas tenir debout toutes seules. Alors, Be Yourself, Bionic, Be Your Monster. Vous avez... Vous pouvez suivre Monsterite sur YouTube, Instagram et Facebook. Vous avez le numéro d'assortiment, ainsi que le numéro de la poupée. Et le site. Et aussi, on retrouve les petites fleurs, le guillage et les boissons, ici. Et voilà. Et voilà, c'est tout pour ma review des très jolis Ghouls Getaway. J'espère que ça vous aura plu, que je n'ai pas été trop vite et que je n'ai rien oublié. Dites-moi dans les commentaires qui est votre préféré de la collection. Que ce soit Melody, Gina Fire ou Spectra. Ou même Elisabeth ou Jane, qui devrait arriver bientôt, j'espère en tout cas. Dites-moi si vous êtes apprécié de les avoir aussi. Ou si elles vous plaisent en général. N'hésitez pas à me laisser un j'aime. A vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de quand je fais une nouvelle review. Ainsi qu'à me suivre sur Flickr, Instagram et Facebook. Je vais tourner quelques reviews à la suite, donc vous devrez en avoir quelques-unes qui vont arriver. D'ici là, amusez-vous bien et salut les Ghouls ! Bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne journée ! Sous-titrage ST' 501